Bienvenue sur Regards sur une Histoire. Je suis Catherine. Je vais vous parler des rois dragons, ces êtres sacrés dans la Chine ancienne qui avaient de grands pouvoirs, qui pouvaient protéger, punir des êtres merveilleux. La Chine antique était une terre où Dieu et mortels, vivant en harmonie, ont créé une culture inspirée par le divin. C'est ainsi que l'histoire chinoise et la mythologie sont devenues intimement liées. Dans la tradition chinoise, les dragons sont de différentes formes et de différentes tailles. Ils peuvent être bienveillants ou malveillants. Ils montent en flèche dans les cieux les plus hauts et plongent jusqu'au fond des mers. Ils jouent avec le phénix et avec des perles. Ils sont le symbole de la sagesse, de l'empereur et de royaumes au-delà du monde des mortels. Les dragons inoffensifs de la Chine sont des créatures sacrées possédant des caractéristiques de neuf animaux. Ils possèdent aussi un grand éventail de capacités surnaturelles. Ils peuvent manipuler l'eau, le feu, le vent, la glace et sont habiles au combat, à la fois sur terre, dans l'eau et dans les airs. Ils peuvent changer de forme et d'identité à volonté. Ils respirent les nuages et encore plus. Les rois dragons ont des légions de crevettes soldats, des craves généraux, des tortues et des carpes sous leur commandement. Du plus grand océan au cours des plus petits, une cascade ou même un puits, tout est sous la juridiction d'un dragon. D'après la légende, la léesse de la création, Nua, a chargé chaque dragon de gérer les quatre mers entourant le continent oriental. Depuis, ces rois dragons tiennent leur audience dans un grand palais de cristal au fond de l'océan. Les palais de cristal sont modelés d'après leurs homologues apériaux sur terre, mais avec des caractéristiques sous-marines exotiques. De grandes portes d'agate révèlent un complexe translucide de cristal. Des toits pentus de tuiles, de coquilles, de palourdes arc-en-ciel et des bas-reliefs de dragons s'enroulant autour de piliers incrustés de perles. Son alteste des profondeurs règne sur un trône de jadeïte ornementé d'une abondance de pierres précieuses et scintillantes. D'un bout à l'autre de ce grand ensemble, des chemins pavés d'ormeaux mènent au jardin de corail rose et des pelouses d'algues oscillent au rythme des courants de la mer. Les rois dragons des mers de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord apparaissent habituellement comme des humanoïdes à tête de dragons barrés dans des vêtements royaux. Ils sont les protecteurs de leurs domaines sous-marins respectifs et de toutes leurs créatures. sous la directive de l'empereur de jade des cieux, ils contrôlent le temps et les pluies de toutes les terres environnantes. Beaucoup de textes historiques parlent de ces rois dragons. Les histoires les plus populaires viennent de l'investiture des dieux et de pérégrination vers l'Ouest. Ces dernières années, certains épisodes de ces épopées sont apparus dans les danses de Shen Yun, mais les histoires complètes contiennent plus de détails et de curiosités que ce qui pouvait être inclus dans les danses théâtralisées. En plus, chaque anecdote inspirée par les textes divins entre mythes et histoires de la Chine se fonde en un seul conte merveilleux englobant le ciel, la terre et la mer. Dans Shen Yun 2016, le roi des singes et le palais du dragon présentait le roi dragon des mers de l'Est. Le roi des singes, notre protagoniste espiègle, est à la recherche d'une arme spéciale. Un singe d'âge vénérable lui dit que le palais du dragon des mers de l'Est pourrait en avoir une. Le singe plonge dans les profondeurs, pose un grabuche dans le palais et se sert lui-même en prenant un bâton magique de six tonnes. Il détale alors et retourne dans sa caverne. Caché derrière la cascade du mont des fleurs et des fruits. Fin de l'histoire, n'est-ce pas ? Pas du tout. Dans la version intégrale, le singe n'est pas encore satisfait. Après avoir obtenu l'arme parfaite, il a l'audace en plus d'exiger une tenue élégante à la hauteur. À bout de nerfs, le roi dragon fait sonner les cloches et les tambours pour convoquer ses frères royaux de leur mère respective. ensemble, ils habillent le singe au costume de côte de maille, d'un casque ailé de phénix et de bottes merveilleuses pour marcher et courir sur les nuages. Chic et gros luxe ! Alors enfin, le singe espiègle s'en retourne. Les différentes danses de Shen Yun racontent toutes des histoires sur comment les trois des cibles hétéroclites, le roi des singes, le cochon aux huiveux et le bonze des sables sont recrutés pour accompagner le moine-tong dans son voyage sacré. Mais dans le roman classique, ils ont l'aide d'une autre créature, le cheval-dragon blanc. Quand la déesse de la miséricorde recrute les gardiens pour le moine-tong, elle tombe par hasard sur un dragon condamné à mort, le troisième fils du dragon de la mer de l'ouest qui a accidenté et non tellement détruit la perle inestimable de son père. La déesse passe un contrat avec ce triste garçon pour qu'il fasse office de cheval pour le moine et elle lui promet de retrouver sa forme originale et sa liberté à la fin du voyage. Dans le chapitre dernier, l'étalon princier a le droit de se tremper dans l'étang formateur de dragons. Il y retrouve ses cornes, ses écailles d'or et sa moustache d'argent et reçoit aussi un titre d'excellence. Après avoir établi des relations amicales avec le singe, le moine et compagnie, les rois dragons viennent plusieurs fois au secours des pèlerins. Dans un épisode, le quatuor est capturé par des monstres sur la montagne des lions et plongé dans un cuiseur à vapeur géant. Comme le simple fait de goûter la chair du moine Tang accorde l'immortalité, presque chaque créature malveillante rencontrée tout au long du chemin est avide d'une bouchée. Heureusement, le singe réussit à convoquer le roi dragon de la mer du nord, le seigneur des glaces et des neiges. En volant sur un nuage magique, le roi se transforme en vent glacial pour isoler les moines des feux cuisants, leur évitant, encore une fois, de devenir un festin pour les démons jusqu'à la prochaine tribulation de leur voyage vers l'ouest. Dans Shenyon 2014, la danse Nezah Agite la mer est basée sur une des 100 histoires classiques de l'investiture des dieux. Après quelques revers dans l'histoire, le rideau tombe quand Nezah tue le méchant dragon qui est, en fait, le fils du roi dragon de la mer de l'est. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le roi dragon et ses frères menacent d'inonder la ville de Nezah. Ils présentent aussi leurs griefs à la cour céleste de l'empereur de Jade pour exiger des dédommagements de la famille de Nezah. Prenant conscience de ses erreurs, le petit Superman sacrifie son propre corps pour sauver tout le monde. Touché par la piété filiale de Nezah, le roi dragon renonce à sa vengeance et retourne dans son palais de cristal. Et ce n'est pas fini. Attends un maître taoïste ressuscite Nezah avec l'essence de lotus et donne à ce garçon des capacités encore plus formidables. Les rois dragon et Nezah vivent plein d'autres aventures avec de nombreux personnages, des merveilleuses histoires mythologico-historiques de la Chine. de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada